et bonjour à tous alors là je suis content de vous présenter c'est ce ce petit véhicule car c'est un petit véhicule il fait que 6 mètres 20 c'est un véhicule que j'ai jamais fait en plus que je découvre un peu voyez un petit peu en même temps que vous mais c'est un véhicule qui me séduit beaucoup beaucoup moi j'aime bien les petits véhicules vous le savez donc 6 mètres 20 de 35 de large par contre on a 2,95 de haut il est un peu haut mais il fait moins de 3 mètres donc ça c'est important pour le passage à l'autoroute on reste en catégorie 2 mais vous allez voir à l'intérieur pourquoi il est un petit peu plus haut ça c'est très sympa allez je vous mets le bandeau technique donc on est sur un roller team les amis ma groupe trigano toujours un roller team chronos go 230 tl un véhicule qui est quasiment neuf il est sorti la première fois en juin 2023 il a à peine 7 376 kilomètres on est sur un porteur ford 160 chevaux avec une boîte automatique une belle charge utile en plus pour un véhicule bah oui c'est un véhicule court qui fait 6 mètres 20 il a 570 kg de charge utile ce véhicule par contre faites attention comme on est sur une boîte automatique sur les ford on n'a que 750 kg de tractable pas plus pour faire gaffe à ça on a un frigo 135 litres un lit pavillon de 148 par 190 allez le reste je vais pas tout vous dire vous verrez le chauffage et sur le gaz 4000 watts caméra de recul station double din gps autonome panneau solaire réservoir de gpl du haut contrôle tv antenne tnt il a beaucoup beaucoup de qualités mais on va faire la visite ensemble ça sera plus intéressant allez on commence par l'avant puis on terminera par l'arrière bah ouais il n'y a pas de raison donc on n'a pas de d'anti brouillard pas d'anti brouillard non ça on n'a pas est ce qu'on a oui est ce qu'on a les rideaux d'intimité alors oui déjà on les a sur le côté ça c'est certain savez c'est le système hop on déplie qu'on vient amener comme ça et qu'on bloque et on l'a également sur le pare brise et en plus je sais pas si vous voyez avec la caméra le reflet mais ils sont traités thermique à l'extérieur donc ça c'est plutôt pas mal quand il fait très chaud on voit peut-être un peu mieux comme ça voyez donc là on le voit c'est traité thermique allez comme vous pouvez constater on a le store tulle qui est en place déjà vous avez le panneau solaire au dessus qui doit être un 120 watts on vérifiera ça la porte de cellules double point de fermeture la corbeille est présente on a également l'obturation directement dans la porte de cellules la moustiquaire est là et l'ancien propriétaire très sympa l'ancien propriétaire nous avait mis le safe door la sécurité supplémentaire qu'on va retrouver également sur la porte de soute droite et sur la porte de soute gauche donc il y en a partout au top évidemment vous posez pas la question sur le dessus juste là on est traité polyester anti grêle pas de souci nous sommes en continentale 16 pouces donc les pneus sont en très bon état vous avez compris 7000 km de 2023 et si vous vous posez la question pour la courroie de distribution et bien sur les fords c'est huit ans ou 240 000 km donc vous avez un petit peu de marge tout petit peu allez au niveau du gaz double emplacement mais là on a déjà une installation donc si vous allez à l'étranger bonne nouvelle vous avez une installation gpl installation gpl avec voyez le remplissage extérieur c'était fait apparemment dans les règles de l'art et vous retrouvez juste là donc le duo contrôle l'inverseur on passe de l'une à l'autre en tournant ça vous savez et là vous avez laissez le secure motion vous pouvez rouler avec le gaz ouvert pour la cassette de toilette vc chimique comme d'habitude en dessous on retrouve la petite tirette pour les eaux grises et c'est un châssis sur baissé élargi un spécifique camping-car avec un dessous polyester donc pas de problème avec les remontées d'humidité par contre les eaux grises ne sont pas isolées à les côtés gauche on va retrouver le p17 pour se brancher au niveau électrique en 220 pour alimenter les prises à l'intérieur et pour recharger la batterie le remplissage des eaux propres on doit être une centaine de litres généralement je vous mets dans le bandeau au début et là vous avez ben c'est un truma c'est un truma 4000 watts au gaz donc chauffage 4000 watts au gaz qui est un combi qui fait également chauffe-eau de 10 litres au gaz également ou au gpl c'est vous qui choisissez allez au niveau de la plus grande porte de soute on est à 65 de large par 145 de haut et de l'autre côté et ben nous avons 65 de large par 98 de haut maintenant je vous propose de regarder la hauteur maximum parce que je sais que les amoureux du vélo attendent ça avec impatience et ben écoutez on est à 131 de haut donc là on peut largement mettre les vélos pas de souci même les vtt ici vous avez une petite nichette qui doit arriver dans un rangement non même pas même pas c'est l'arrière allez on va l'escalader c'est l'arrière ah oui c'est l'arrière de la penderie dis donc ça c'est pas mal donc vous pouvez mettre des choses là c'est sympa et vous aurez compris qu'on disait sur quelque chose de très modulable et ben oui c'est un peu comme dans les capucines les 256 qu'on trouve chez chaussons challenger c'est à dire qu'en fait vous avez une immense soute si vous êtes que deux vous avez une immense soute mais vous pouvez baisser le lit et faire un couchage donc on est sur un véhicule qui est très court qui fait 6 mètres 20 mais dans lequel on peut très facilement et va partir à trois voire vous verrez ça tout à l'heure éventuellement à quatre moi j'aime bien ces finitions c'est tout polyester full polyester on a même déjà les rivets d'arrimage qui sont là le chauffage est présent dans la soute on a des renforts sur les endroits qui prennent un petit peu là comme ça on est en métal strié on retrouve également l'éclairage 220 et juste là parfaitement rangé par l'ancien propriétaire la manivelle du store quand il est manuel mais oui allez ça c'est la soute on verra ça également par l'intérieur à quoi ça ressemble juste avant d'entrer dans le vif du sujet quand même l'arrière pré équipement porte vélo on est là on est bien sur des baies à cadre donc ça c'est quand même plus sécurisé on n'a pas d'attelage sur ce véhicule on peut en poser un mais 750 kg max vous savez sur les boîtes automatiques et vous avez là en tout cas chez ford et vous avez la caméra de recul qui est juste là sous le photostop aller un petit point de vue à l'intérieur donc déjà on a un grand salon face face ça c'est sympa 6m20 mais vous avez la place qu'il y a pour un 6m20 on est vraiment pas mal un salon face face avec une grande table qui peut se baisser pour faire un lit dînette on verra ça tout à l'heure on a un grand lit de 140 au dessus avec un petit décochement j'en conviens par contre on a le sky roof au dessus qui nous amène une belle lumière ça c'est sympa évidemment avec moustiquaire obturation et l'arrière du véhicule donc la télévision oui on a la télévision avec l'antenne omnidirectionnelle tnt c'est pas savez c'est celle qui vous permet de recevoir la télé mais vous la recevez dans la langue du pays où vous trouvez oui bah oui après vous mettez une télé connectée puis comme ça vous êtes tranquille vous avez ici voyez là une grande grande penderie avec la soute mais on reviendra dessus tout à l'heure et on fait un point rapide voilà j'aime bien ces douches là ça c'est pas mal ça prend pas de place et c'est pratique c'est top on reverra ça tout à l'heure je vous fais un petit plan rapide ici le frigo avec la partie basse en tiroir ça c'est top également et la cuisine allez combien de feu roulement de tambour suspense les amis et ben on en a trois voilà c'est pas deux c'est trois bon allez c'est toujours pratique un peu de place pour poser les casseroles donc en tout cas on peut quand même on peut quand même apprécier le grand salon face face là on est bien et on verra tout à l'heure qu'il ya quand même quatre places routes mais oui vous inquiétez pas allez le fort 170 chevaux c'est 2 litres 170 chevaux qui va bien avec le commande les commandes au volant le volant multifonction avec le start and stop mais débrayable pas d'inquiétude on a le limiteur régulateur de vitesse directement sur le volant on retrouve notre pommeau de vitesse vitesse automatique air conditionnel manuel la station multimédia où il ya beaucoup de soleil ça fait plaisir mais bon c'est un petit peu compliqué je suis paris de l'escote faut dire ce qui est c'est sûr vous verrez pas napoléon là je vous le dis la commande qu'est ce que je dis la commande la station multimédia double din tactile avec caméra de recul qui arrive dessus directement et surtout le gps il ya la fonction gps et oui ce qu'ils n'ont pas tous ça fait plaisir et là les petits vides poches des petits vides poches qui sont là double airbag bien évidemment et là la boîte à gants bon le porteur ford comme on le connaît qui va bien avec ses sièges qui sont un peu plus bas un petit peu plus bas que les fiat faut le signaler ça quand même donc siège rotatif avec réglage des lombaires ici et les deux sièges sont pivotants où c'est la même couleur voyez que les sièges arrière du salon et sans quelle matière d'ailleurs je me demande un petit peu on dirait mais c'est du tep alors le tep savez c'est le nouveau nom du simili cuir du sky mais bon c'est ouais c'est un simili bon c'est pas mal il est un petit peu mat il est pas brillant je pense que ça doit bien vieillir au dessus on est bien décaissé en plus on est rembourré comme si on met un coup de tête et bon ce sera pas mal on a quand même voyez des rangements un petit peu partout et là tiens regardez voilà tac on peut fermer et on a la moustiquaire parce que le skyroof il s'ouvre et ben oui si vous voulez un petit peu ventiler l'intérieur de la cellule et ben il n'y a pas de problème pour le salon face face on a un petit siège enfin un moyen siège ici et un très grand siège de ce côté là mais bien sûr on voit la ceinture de sécurité là on peut modifier tout ça pour faire un siège face route regarde on regarde allez j'ai tout démonté ici on va retrouver notre réserve de 100 litres d'eau qui est là avec la pompe à eau vous la voyez c'est juste là donc pour vidanger on peut ouvrir on vide c'est pratique là on a cette partie qui se remonte et qui se coince avec cet habile stratagème qui nous permet de le retenir voilà comme ça quand on va faire le siège faudrait bien qu'on passe les jambes et là alors là qu'est ce qu'on a on regarde parce que je sais pas du tout pour tout ouvrir ah super ben oui comme on est sur un truma on a le frost control la sécurité anti gel vous savez qu'il marche même quand il n'y a plus d'électricité et qu'on passe sous les 5 paf ça pète et ça vide ça le chauffe-eau il gèle pas il casse pas donc je pense qu'on va retrouver juste à côté normalement et ben voilà c'est bien lui c'est bien notre truma c'est le c4 c4 8 watts donc avec son ballon d'eau chaude de 10 litres c'est notre combi qui va super bien bon ben déjà vous avez une première place dans le sens de la route donc junior sera pas malade il sera dans le sens de la route en plus il a une ouverture pour regarder dehors sa ceinture de sécurité là j'ai remis le coussin mais vous n'êtes pas obligé il pourra poser ses petites affaires autrement on peut envisager ça comme un petit comptoir pour poser toutes ses bd tout ça donc là on est pas mal maintenant je vous propose de déjà de remettre tout ça en place et de regarder comment ça se passe de ce côté là et en plus regardez là si jamais il a une tablette ou quelque chose qui veut le brancher vous avez les ports usb sont juste là toujours pratique ça allez là qu'est ce qu'on a à mon avis c'est l'elec vu les autocollants tout ça ouais voilà on a la batterie batterie agm 100 ampères disjoncteur ceinture de sécurité allez on met tout ça en place on regarde à quoi ça ressemble alors le quatrième lui sera dos à la route et ouais parce que là il y a une ventrale en dessous je l'ai pas mis pour que ce soit plus joli mais on a une ventrale en dessous donc lui il est dos à la route donc celui qui a la meilleure oreille interne et ben vous le mettez là autrement vous prévoyez des petits sacs en papier et également on retrouvera juste là vous voyez les petits ports usb qui vont bien c'est bien ce qu'en plus comme le lit au dessus quand il descendra vous aurez des ports usb des deux côtés chacun ses ports usb pour son smartphone le soir c'est pratique tant que j'y suis je baisse la table pour mettre en position le lit dînette supplémentaire à l'avant et oui parce qu'on peut coucher à quatre ce qui est bien c'est que vous avez deux places là papa maman au dessus vous avez junior 1 ici et vous avez junior 2 ici chacun son lit c'est pas mal quand on a un garçon et une fille bah ouais ce qui est dingue c'est qu'on fait quand même on est quand même dans une marque du groupe trigano là le dînette il se fait super facilement et ce que je demande depuis des années je m'étais dit c'est pas possible ça coûte trop cher il ya peut-être des coûts auxquels j'ai pas pensé c'est sûrement ça regardez mais on a des adhésifs on a des adhésifs c'est possible avec l'explication pour la table par exemple qu'en fait elle part en rotation tout ça donc ils savent faire c'est possible on pourrait l'avoir pour les lit dînette mais non on a toujours pas mais peut-être qu'au jour on l'aura ça donne de l'espoir un folle espoir dans l'avenir une petite explication s'impose en fait quand vous voulez savez c'est une table portefeuille une table qui vient se déplier comme ça donc généralement quand on fait ça on tire on a la rallonge pour supporter le surpoids ah ça bip il ya plus d'eau propre ça va s'arrêter voilà super on tourne on tourne comme ça le plateau part en rotation ça libère ici un espace supplémentaire de support là on la déplie et là on a une grande table c'est pas bête du tout on est obligé de reconnaître allez j'ai descendu le lit donc c'est juste un clip ça retombe donc ça vous fait un grand lit allez ce que je vous propose c'est de regarder par dehors ce que ça donne là il ya de la place et le lit alors là vous pouvez prendre le plus grand des loupiots parce que là il fait 2 mètres 10 de long par 70 de large tiens je vous ai pas dit tout à l'heure mais le lit dînette lui il faisait 77 de large par 2 mètres 16 encore plus long voilà vous avez un très très grand lit et je suis en train de me demander si on peut et non on peut pas fermer le à cause du décauchement on peut pas fermer le rideau c'est un petit peu dommage donc faudra peut-être customiser qu'un petit rideau tout bête là bon ça savez il ya des petites tringles qui se vissent là c'est tout bête ça se fait bien en tout cas il ya il ya un ouvrant est ce qu'on a une lumière je vois pas de lumière ça c'est pas mal bon bah écoutez au pire vous savez il ya des petits spots tactiles avec des piles lithium qui durent trois ans aux encolées au plafond ça fera bien pareil j'en ai mis partout chez moi c'est hyper pratique dans les placards tout ça bon allez au dessus on va trouver le grand dressing appeler madame c'est à ce moment là qu'il faut aller la chercher pour la convaincre et oui bah là il y avait le complément du lady net que j'ai pas mis tout à l'heure mais il est là en tout cas regardez là vous avez des grandes étagères une suspension là on est pas mal mais là on est encore en encore en polyester moi j'aime bien ça c'est profond regardez donc là on a vraiment ah oui on a vraiment des beaux un beau beau rangement à trois c'est top franchement enfin à deux je voulais dire à deux à deux ce que ça sera on est on est conscient que ce sera plus pour un couple ça sera vraiment vraiment top tiens et là voyons voir ouah ça passe ça passe juste mais ça passe et là encore un rangement tout en profondeur ils ont optimisé au max moi j'aime bien quand c'est comme ça à la japonaise c'est top et là au dessus du frigo oh mon dieu faut le retenir faut le retenir parce qu'autrement le lanterneau là dis donc ouais c'est bon j'ai pas abîmé mais oh la vache oh il est costaud au dessus de la partie cuisine on va trouver un grand placard un grand où il y a du monde il ya le régulateur du panneau solaire on a l'amplificateur de l'antenne tnt on a de l'étagère on peut ranger de la vaisselle on est pas mal en dessous qu'est ce qu'on a on a une prise de 120 on a une prise de 120 ici pas de haute mais bon il suffit d'ouvrir ici là j'aime bien pas mal le petit porte épices tout métal tout alu c'est joli comme on a vu tout à l'heure donc est ce qu'on a de piezo oh oui on a de piezo trois gaz cuisine notre évier circulaire mon grand angle est monté là un trilleur à couvert présent un grand un grand tiroir type casserolier présent et en dessous toute petite trappe avec abatien le disjoncteur qui est là faut le savoir et les vannes de gaz mais ça c'est pour nous c'est pour les bricolos et là en dessous un grand placard un grand placard qui va très profond qui va très 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 loin donc on peut mettre ce dont on se sert un petit peu moins au fond et même à la rigueur un double fond avec des choses cachées ouais ça peut être pas mal c'est pas mal du tout ouais là on est bien allez au niveau du frigo le grand frigo 245 litres a priori avec les balconnets on peut en rajouter encore un si on veut mais bon les grandes bouteilles 2 ça suffit généralement trimix automatique voilà on va quand même vérifier qu'il soit bientôt ouais il y a le va c'est bon même des fois quand il y a le va on peut pas mais là là c'est bon moi je les aime bien ceux là ce qu'on puisse en adapter pour le beurre ça va pas tomber mais surtout c'est ça là ça c'est hyper pratique pour les bouteilles tout ça on cale les bouteilles quand on roule ça se balade pas et si ça tombe ça salit que là ça salit pas le reste c'est bien pratique allez je suis dans le couloir dans l'entrée dans l'entrée de notre petite maison de campagne là également un grand rangement qui part là bas en profondeur toujours ils ont bien optimisé partout 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 ça c'est top à la rigueur un petit coussin ça aurait été sympa on peut s'asseoir on peut s'asseoir quand même un on est un petit peu rembourré sur l'arrière généralement là on a les inter là pour mettre les appêtes la télévision télévision est ce qu'elle a le bras assez long pour ouais on doit pouvoir orienter par là bas mais c'est plutôt le dépiller par là ici puis là vous avez voyez la commande cp plus pour programmer le chauffe-eau au chauffage alors que vous désirez le temps que vous désirez au degré que vous désirez et juste au dessus on a le panneau de commande avec la pompe à eau l'éclairage extérieur intérieur la température le niveau des eaux propres au niveau des eaux sales le niveau des batteries porteurs et cellules avec des infos complémentaires qui a quand il ya un petit logo dessus comme ça ça veut dire que c'est tactile allez j'ai rebaissé la table parce que je vous propose de regarder un petit peu comment ça se passe au niveau du lit faut que je trouve le bouton il est caché là juste dans le coin le technicien qui a monté ça avait des tout petits doigts et heureusement regardez j'ai juste le bouton le doigt la télé ça passe fin mais ça passe pour faire gaffe quand même à la télé tiens qui fait lecteur dvd vous avez la petite fonte sur côté ça fait lecteur dvd hélas qui va falloir enlever les dossiers est-ce qu'on va enlever les dossiers oui pour lever les dossiers donc je vais m'arrêter là vous pouvez baisser jusqu'à au niveau de l'assise mais là vous avez déjà un beau lit un beau lit là vraiment avec voyez les filets de sécurité des lattes si vous le mettez à mi hauteur vous avez les petits crochets pour pour les filets de sécurité et l'échelle également parce que si quelqu'un dort en dessous vous allez laisser un peu plus haut pour pouvoir accéder chacun son étage pour dormir mais je sens quand même que vous voulez que je le mette au plus bas allez je vais le faire pour vous faire plaisir le lit fait 148 au plus large par 192 de long mais ouais mais ouais mais ouais donc bah voilà si vous êtes voilà faudra mettre la tête ici les pieds ici on a des ports usb de chaque côté c'est pas mal en plus il est rapide le lit on va le remonter tiens pour voir ah oui là c'est un bonheur c'est un bonheur parce que oui on a un système de ce côté là et un système de ce côté ci ah oui vous voyez on a même un éclairage à mi hauteur là quand on le met en position haute oui en fait faudrait mettre à peu près cette hauteur quand vous avez quelqu'un qui dort en dessous comme ça on est voilà on est vraiment pas mal et à la rigueur faudrait l'asseoir pour voir de manière à voir si on peut quand même déjeuner bon après c'est un petit peu rock'n'roll j'en conviens qu'à là ça passe hein ça passe juste mais ça passe ho 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 évidemment ce lit est débrayable manuellement s'il y a besoin avec une clé btr allez j'ai un mille grand tank pour la douche c'est parti mon kiki on y va donc là bah on est une douche avec une porte rigide voyez qui vient avec le caille botti qui vient fermer tout ça donc une douche carré avec de la place c'est pas un vario elle reste en place avec la bouche de chauffage qui sort là et puis vous prenez donc le mitigeur vous tirez pour pouvoir faire le pommeau de douche avec un grand miroir c'est un petit peu le palais des glaces où est-ce que ça s'allume ? ça s'allume juste sur le côté il faut le savoir coucou les amis c'est la conzoie c'est pas souvent mais on en profite donc voilà ci voilà voilà la porte de douche rigide donc là on est pas mal le toilette orientable chimique avec le niveau de remplissage sur le côté comme d'habitude là pour mettre sa petite serviette et là bah c'est le retour qu'on avait tout à l'heure dans la soute et ouais hop oh là que c'est bien ça oh que c'est bien ça oh que c'est bien ça alors ça et franchement roller team gros coup de coeur je suis obligé d'avouer gros coup de coeur pour cette marque là je suis un petit peu jaloux de mes collègues qui distribuent ce type de véhicule parce que là j'aimerais bien qu'on trouve des choses comme ça chez challenger ça va venir pourquoi pas là des grandes pas mal de rangements il fait que 6m20 ce véhicule il y a des rangements absolument partout super pratique je suis moi personnellement je suis conquis moi qui enfin moi qui cherche plus tard pour la retraite dans 20 ans 30 ans je sais pas ça va dépendre de petit manuel comment ça va se passer mais ce genre de véhicule me plairait beaucoup 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 je trouve vraiment en plus j'aime bien le décor un peu comme ça type yacht du dino c'est très joli du coup je vais éteindre hop et je vais fermer voilà bon bah écoutez j'ai terminé la présentation de ce chronos 230 tl de chez roller team un gros coup de coeur pour ma part je vous le dis gros 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 coup de coeur c'est pas souvent mais là j'ai un ah ouais j'avoue que j'ai un coup de coeur au niveau de la qualité à l'intérieur je trouve que c'est très bien fini intérieur polyester etc il y a de la manip mais la manip est jamais pénible c'est vrai je sais pas comment vous dire je saurais pas l'expliquer tout est bien fait il y a la place de poser les coussins c'est bien pensé on est sur un véhicule extrêmement compact mais avec beaucoup de rangement on peut coucher à 4 voilà si vraiment allez les enfants vous lâche les petits vous n'avez pas le choix vous pouvez quand même coucher à 4 bah ouais vous pouvez même voir à 3 super pratique et à 2 au top bien évidemment mais même voilà si par exemple monsieur était pris d'une crise de ronflement vous pouvez le balancer derrière c'est plutôt ouais en plus un et 170 chevaux en boîte automatique sur un petit véhicule comme ça on peut mettre les vélos derrière il ya tout l'équipement il est prêt à partir dépêchez vous j'en aurai qu'un parce que je ne fais pas la marque c'est une reprise donc allez tard départ en tout cas vous savez et ben goût pour le retrouver à univers et ben oui chez univers deuxième plus grand groupe de france quand même l'air de rien univers clermont vous faites une croix au niveau de la carte de france on est pile poil au milieu on est à lande ça s'écrit lampdès mais ça se dit lande on est juste en face de bricot dépôt vous pouvez pas nous louper voilà comment vous appelez vous m'envoyez un mail vous demandez richard et puis on se débrouillera hein on trouvera bien l'arrangement allez je vous bise soyez prudent et à bientôt et oubliez pas vos cadeaux sur c'est bientôt Noël